Donc moi je m'appelle Stéphane Guy, je dirige Les Deux Marguerites, c'est une maison d'hôtes qui a ouvert ses portes en juin dernier à Alençon, qui se veut plutôt haut de gamme, qui est ouverte toute l'année pour les touristes, pour les entreprises locales également, qui veulent accueillir des intervenants, des salariés, des consultants, voilà on est à la disposition de tous. J'ai eu un coup de cœur pour une maison dans le cœur historique d'Alençon, dans un quartier magnifique, le quartier médiéval de la ville, c'est une maison superbe, c'est un endroit magnifique avec un grand espace boisé, vert, en plein cœur de ville, voilà donc j'ai cherché l'activité qui pouvait me permettre de réaliser l'investissement et c'était cette activité de deux maisons d'hôtes, je pensais, j'avais une forme d'intuition de me dire qu'il y avait des besoins en hébergement à Alençon, et donc j'ai essayé de m'engouffrer dans cette brèche-là et les premiers retours, les premières retombées a priori témoignent que c'était effectivement une demande. Moi ce qui me frappe c'est le retour de mes clients, c'est-à-dire que tous ceux qui passent à la maison, il faut que vous sachiez que sur la clientèle que j'accueille depuis le mois de juin, 8 sur 10 à peu près n'ont jamais mis les pieds à Alençon, donc ça attire une nouvelle clientèle, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'anglais, de néerlandais, de belges, et tous on repart avec une image positive d'Alençon, c'est une ville qu'ils découvrent, ils sont surpris, ils s'étonnent de voir une aussi belle ville, par son patrimoine en particulier historique évidemment, mais aussi par la qualité de vie qu'elle semble proposer, la facilité qu'on a à y circuler, à découvrir de jolies choses, il y a une belle offre de restauration aujourd'hui sur Alençon, et toutes ces qualités-là font qu'ils ont tous envie, quand ils partent en tous les cas, ils me disent tous on va revenir. En 2023 c'était la création, c'était le lancement, il y avait un grand point d'interrogation, quand vous lancez une activité vous ne savez pas trop vers quels horizons vous allez, donc j'ai été très surpris immédiatement de la réponse, finalement de la clientèle à l'offre qu'on leur donnait, et puis 2024 ça doit être l'approfondissement, ça doit être une année qui doit nous permettre de nous installer, de nous développer aussi, il y a encore beaucoup à faire en termes d'investissement sur le site sur lequel on évolue, Reporte de la Barre à Alençon, donc on va à la fois consolider l'existant et continuer à se développer.